Et coucou la team Bélier, 3ème décan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage qui va concerner l'année entière de votre année pour vous les Béliers. Donc ça part de votre date d'anniversaire jusqu'à votre prochaine date d'anniversaire, donc de l'année prochaine. Et donc voilà, ça s'étend sur l'année entière. Une partie générale assez courte, une partie sentimentale. On y aura pour les couples et les célibataires. Je vous conseille de regarder tout en entier parce que ça va être un petit peu mélangé. Et puis, écoutez, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et donc je vous dis à de suite. Ok, le 3ème décan, donc c'est parti, on y va. Le 3ème décan du Bélier, donc pour votre année du Bélier, vous avez donc la carte de l'amoureux. Donc c'est une année qui va être sur les choix, les décisions, qui peuvent être des décisions affectives, sentimentales. Vous pouvez vous retrouver face à des indécisions. Vous allez probablement devoir faire des choix, des choix difficiles. Vous allez devoir abandonner certaines choses puisque avec l'amoureux, on ne peut pas rester en fait entre deux chaises. Ce n'est pas possible. Il faut prendre une décision, s'y engager et laisser tomber quelque chose. Donc c'est une année qui va vous obliger peut-être à abandonner une personne, une situation, une relation, peu importe. pour passer en tout cas à autre chose, d'accord ? L'amoureux, de toute façon, ne vous dit pas que vous faites ou vous faites ou vous faites pas le bon ou le mauvais choix. C'est le fait de prendre une décision qui est importante, d'accord ? Parce que si on reste en entre deux, ça va stagner, ça ne va pas avancer du tout. Alors de quoi est accompagnée cette carte de l'amoureux, du coup pour le troisième décan ? Allez, j'en ai bien une qui va quand même tomber. Ah, en plus je suis tranché entre deux doigts, j'ai une carte là qui vient de passer dedans, ça fait très mal. Alors, nous avons le roi d'épée, donc on a le roi d'épée dans l'aspect féminin de ce jeu. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. C'est une décision qui va être administrative, c'est une décision qui va demander une affirmation. Alors, il peut y avoir des passages devant un juge, devant un avocat, ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être, il y a un patron, des dirigeants, ça peut être pas mal de choses, en tout cas en lien avec tout ce qui est l'autorité, quelque part. Ça peut être un médecin, ça peut être tout type de médecin, un psychologue, peu importe. Mais on est quand même sur un aspect très très doux avec le roi d'épée dans l'aspect féminin. On peut avoir des choix et des décisions ici qui vont être cérébrales. Ça peut être une année pour le troisième décan qui va être très intellectuel, possiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'ailleurs, je n'ai même pas vu le d'autre deck, le roi de bâton. Donc oui, ça peut être par rapport, en tout cas, à des décisions, des responsabilités, par rapport à un homme aussi. Allez, pour le bélier troisième décan, qu'est-ce qu'on a ? Roi d'épée, donc il revient. Donc là, on est plutôt sur l'aspect masculin, donc on est quand même sur des décisions importantes. La carte, elle a catapulté. Ouh là là ! Voilà, j'ai tout déglingué. Dix de denier. J'ai la neuf de bâton. Alors, ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à l'achat d'un bien ou vouloir construire, en tout cas, ou se développer au niveau familial. Alors, on rencontre des obstacles et des problématiques. Il y a une difficulté quand même à avancer sur cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop ! On a le monde. Ok. Et je veux voir la cinquième carte. Ça peut être le déplacement, ça peut être le changement qui peut être difficile. Ah d'accord, ok. Trois d'épée. Ok, alors là, troisième décan, on a quand même la scène de bâton d'autre deck, il y a le fait de se défendre et de se battre. En fait, vous êtes très déçus de l'entourage, vous êtes très déçus du côté social, sociaux, je ne sais pas. Bref, on voit qu'ici, qu'avec le monde et la Trois d'épée, vous avez été blessé par des gens extérieurs. C'est-à-dire, c'est l'entourage, les amis, les connaissances, un lieu de vie où vous avez vécu, peu importe. En tout cas, il y a eu beaucoup de trahison et ça a apporté quand même pas mal de problématiques. Ça apporte pas mal de problématiques, même d'ailleurs, toujours. Et ça va continuer sur l'année par rapport justement à un lieu, d'accord, ou en tout cas à un entourage de personnes. On voit que les décisions sont prises ici sur le plan familial. Alors, ça peut être une année où vous allez prendre des décisions, signer des papiers, vous allez vous ancrer pour votre futur, pour votre avenir. Alors, ce n'est pas forcément lié à une famille déjà construite avec la liste de données. Alors, ça peut être le cas, mais si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de développer, de construire en fait sur cette année. D'où le choix en fait, d'où la décision. C'est ça, cette difficulté de prise de décision. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où on est hyper déçu et ce côté en fait où il y a ce changement de vie aussi qui s'opère et qu'on décide. Mais on voit que vous vous défendez quand même, vous vous protégez beaucoup. Allez, sur le roi d'épée, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la 5 de coupe. La déception, ouais. C'est la déception, c'est le deuil. La 5 de coupe, de toute façon, il y a un regret. Il y a quelque chose. En fait, vous allez décider sur cette année, les béliers du 3e décan, de mettre un petit peu plus, je dirais, peut-être d'autorité et beaucoup plus de franchise aussi. Par rapport à des choses qui ne se sont pas faites, à des regrets, des déceptions, des ruptures, des boulots par exemple qui n'ont pas fonctionné, des choses comme ça. Et avec le roi d'épée, on est quand même assez sincère. On est quand même relativement sincère avec soi-même. Alors, sur le plan personnel, ça indique que c'est une année où vous allez prendre conscience, en fait, que oui, vous avez commis des erreurs, que vous n'avez pas avancé, comme vous auriez peut-être dû avancer, dû à vos choix. De toute façon, vous les prenez avec douceur avec le roi d'épée en aspect féminin. Vous avez cette compréhension. Là, on peut parler aussi d'une décision sur cette année qui peut être décevante pour vous. On peut vous annoncer ici, pour certains, le décès d'une personne. On peut nous parler ici d'un deuil sur le plan familial. Donc, c'est un deuil, mais à la fois, il y a un patrimoine, il y a un héritage et il y a un blocage, une problématique liée à l'étranger et surtout à des déchirures peut-être familiales. D'accord ? Donc, ça peut être compliqué pour certains. Allez, sur la 10 de dernier, qu'est-ce que j'ai ? Bon, c'est celle-ci, elle se plie. Ici, j'ai l'impératrice. Ok. Alors, on peut être déçu par rapport à un projet. On peut être déçu ici par rapport à une figure féminine, une figure maternelle. On peut nous parler d'un héritage. Alors, ça peut être une grand-mère aussi. Ça peut être en tout cas par rapport à ça. Bon, il peut y avoir le deuil, effectivement, de cette femme. En tout cas, il y a une femme ici qui fait un deuil, peut-être, par rapport à un homme. Allez, sur la 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a ? On a plus d'indications. J'ai la 3 de denier. Ok. Du mal à recevoir, en fait, une forme de reconnaissance. Peut-être familiale. On est peut-être déçu. Peut-être qu'on a essayé de reconstruire, de recoller les morceaux sur le monde. La 2 d'épée. Vous voyez le set de bâton qui est tombé, qui s'est coupé. En fait, il y a un moyen de défense, en fait. Vous êtes en plein moyen de défense. Il y a des affaires qui sont juridiques, des affaires administratives. Des affaires aussi, peut-être, au niveau de l'assistante sociale, un petit peu tout ça. Des affaires familiales qui apportent aussi une certaine problématique. Il y a une problématique liée à du lointain, liée à l'étranger, liée au public, liée au monde. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui sont faites dans le dos. J'ai aussi, avec le 3 de denier, des jambes qui font des choses derrière votre dos. D'accord ? Le 9 de bâton, le monde, la 2 d'épée et le 3 de denier. Il y a des choses qui se disent, qui se font derrière votre dos. D'accord ? Donc, ça peut apporter, en fait, une forme de déception au courant de cette année. L'étoile, en tout cas, ça vous permet de vous libérer. Donc, on est comme ce tableau, voilà. J'ai beaucoup pensé à l'étoile, ce tableau. Quand je l'ai peint, je m'en rappelle même plus. On est en 2019, je crois, ou en 2020. Ouais, 10 de bâton. Ouais, en fait, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que vous prenez, en fait, une décision. On est l'amoureux en dos de deck. Il y a un choix, il y a une décision. Vous prenez, en fait, le choix. Probablement, il suffit de vous en éloigner parce que... Tout ce qui se trame, en fait, derrière vous, affecte un aspect familial, affecte un aspect financier également, vous bloque dans l'ancrage, vous bloque dans le développement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce droit d'épo au départ parce que ça indique tout de même que vous prenez conscience de tout ça, vous faites ce qu'il y a à faire et vous allez faire ce qu'il y a à faire, en fait, sur le plan juridique, administratif et tout ce qui est en lien, en tout cas, avec votre futur et votre famille, en tout cas, et l'aspect familial, généalogique, enfin, bref, tout ça, on va dire, rassemblés. Bon, je suis du troisième décan, alors bon, on verra bien un petit peu comment ça va se passer sur ce courant de cette année. Allez, sentimentale pour les couples et en phrase célibataire, mais je vais un peu mélanger les deux en même temps, donc vous vous conseillez de regarder les deux parce que je pars un petit peu en sucette, parfois. Allez, donc, on y va pour les personnes en couple. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, vous avez deux cartes. Vous avez pardonné et apprendre et faites un effort, les couples. Alors, peut-être, voilà, qu'il s'est tramé quelque chose sur le plan, on va dire, peut-être de la fidélité ou peut-être sur le plan verbal ou en tout cas, peut-être que, voilà, il y a une problématique sur le plan du couple. On vous dit que, voilà, il ne faut pas redonner, qu'il faut apprendre, qu'il faut faire un effort, qu'il faut peut-être retrouver une forme aussi de un côté un peu juvénile, mais pas enfantin. Peut-être que ça va un peu lâcher prise par rapport aux problématiques et peut-être vivre les instants présents. Vous voyez, le moment présent. Bon, peut-être qu'aussi, il y a une problématique avec un enfant pour certains. Pour un couple, où ça se passe bien, il peut y avoir une problématique avec un de vos enfants. Peut-être qu'il y a eu des choses, voilà, qui ont été difficiles. On vous dit, voilà, de pardonner, d'apprendre. Peut-être de faire un effort, de vous approcher de cet enfant-là. Peut-être qu'il s'isole ou vous isolez de cette personne. Allez, pour les célibataires. Il faut que je casse l'énergie du jeu. Allez, célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires ? OK, on a trois cartes pour les célibataires. Donc, nous avons... Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, libérez-vous et conversation cœur à cœur. Alors aussi, c'est pareil, je crois qu'ils l'ont eu, le deuxième décan. Alors, sur le troisième décan, pour les célibataires, vous allez vous libérer, en fait, d'un poids, probablement ici, sur le fait que vous aviez peut-être du mal à croire qu'on peut vous aimer, vous aviez peut-être du mal à vous aimer. Vous aviez peut-être eu du mal aussi à traverser une période qui a dû être difficile sur le plan du célibat ou dû à une rupture. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur une année où vous allez pouvoir, en tout cas, vous libérer. Vous allez pouvoir aimer sans crainte. Vous allez pouvoir discuter, vous libérer. Alors, pas forcément avec une personne, d'accord ? Ça peut être tout simplement ici qu'on discute avec des personnes, des gens. Enfin, je parle d'une personne, sur le plan affectif. Et là, ça peut être purement amical ou quoi que ce soit, le fait de converser, d'être écouté. On peut nous parler d'un psychologue aussi. ça peut ici simplement parler pour les célibataires de se libérer par le biais ici d'une thérapie ou de quelque chose comme ça. Le fait de pouvoir en discuter. Bon, on nous parle quand même de votre âme sœur, les célibataires, dans d'autres decks. On va voir avec le tarot pour les couples. Qu'est-ce que j'ai sur les couples avec pardonner et apprendre ? J'ai des cartes qui sont déjà retournées dans ce jeu. Je n'ai même pas fait attention. Allez, qu'est-ce que j'ai pour un couple ? Ouh là, j'ai un 8 d'épée. Donc, et j'ai le jugement. Il y a une frustration, en fait. Là, avec la 8 d'épée dans le couple, le troisième décan, vous êtes sur une année, vous allez être un peu frustré par rapport à des choses qui vont revenir avec le jugement, des souvenirs, des sentiments, ouais, 6 de couple, des souvenirs du passé. Ok, et qu'est-ce que j'ai avec l'oracle coup de cœur pour vous, vos couples ? Bon, j'ai la surprise mais elle n'est pas tombée. Donc, ça sera peut-être plus pour l'année d'après. Alors, on a le masculin qui ressort, on a le pacte et on a la porte. Ok, et on a le break. Bon, il y a peut-être un petit break dans votre couple sans être forcément obligatoirement séparés. D'accord ? En tout cas, ça nous parle ici du masculin, du côté masculin, du côté actif de la relation, ça peut être votre homme. Peut-être que dans le fait de pardonner, de faire un effort, de se débloquer avec la 8 d'épée, de pouvoir peut-être discuter, de pouvoir se défrustrer peut-être d'une situation et de laisser peut-être une chance, de laisser une porte ici ouverte en tout cas, de proposer peut-être un pacte. Peut-être que c'est ce que vous allez faire ou c'est le masculin qui va proposer un pacte ici. Votre conjoint, en tout cas, il va y avoir discussion et décision qui va être prise et qui va vous amener en tout cas sur un chemin, soit deux peut-être ou peut-être séparés. En tout cas, avec la carte de l'amoureux, il y a une décision à prendre, quoi qu'il en soit sur cette année-là. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai pour les célibataires ? J'ai 10 de bâton qui vous rencontrent. Oula, pourquoi c'est là à les retourner ? Ouais, ben l'amoureux, donc toujours par rapport à une... Ça, c'est une indécision en fait. Les célibataires, vous êtes coincés. C'est pour ça que vous pouvez aimer sans crainte, libérer vos conversations au cœur à cœur. Je pense qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage ou un psy ou quelqu'un en tout cas qui va vous aider à surmonter ici une épreuve, une difficulté, un poids que vous avez sur les épaules avec le 10 de bâton et surtout avec la carte de l'amoureux, c'est par rapport au fait qu'on n'arrive pas à avancer en fait. On a un pied dedans, un pied dehors, voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour les célibataires ? Je suis en train de vérifier, j'ai cru que ce n'était pas en train de filmer au moment où je regarde, c'était écrit 16, 16. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Les célibataires. Ok, on vous parle de guérison, de visuel et de projet. Ok, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée à l'intérieur. Non, j'ai complètement déliré. D'accord, d'accord. Bon, les célibataires, ici, vous êtes sur une année, c'est pour ça qu'en fait je pense que je ressens beaucoup le côté psychologue, le côté discussion, le côté être aidé pour se libérer d'une situation je pense d'une ancienne relation en tout cas où le fait de ne plus avoir confiance en soi et de ne plus réussir peut-être à s'aimer ce qui fait qu'on n'arrive pas à aimer les autres ou à être aimé par les autres ce qui engendre ici forcément un disque de bâton une problématique un poids sur les épaules quelque chose qui est quand même relativement lourd et on vous dit qu'ici qu'il y a une guérison et le fait de pouvoir se projeter avec le visuel ici sur des nouveaux projets. Donc votre guérison va vous permettre ici de vous projeter de pouvoir y voir beaucoup plus loin dans votre vie sentimentale de pouvoir vous projeter avec une personne présente ou pas mais en tout cas de pouvoir se libérer d'un poids en tout cas ou dans quelque chose de bancal d'accord je vois comme si vous aviez un pied sur chaque chaise mais qu'il fallait mettre les deux pieds sur une seule chaise vous voyez donc pour pouvoir être stable et voir au loin ce que vous avez envie de faire plus tard voilà voilà en tout cas pour les béliers du troisième décan donc maintenant ben écoutez on va passer à la petite surprise sentimentale c'est un tirage général pour le signe entier premier, deuxième et troisième décan on va faire ça avec l'amétiste donc je vous dis à tout de suite à tout de suite